Oui, votre nom, votre prénom et votre matricule, s'il vous plaît. Votre nom, votre prénom, votre matricule, votre carte de police. Je ne sais pas. C'est une arrestation arbitraire, c'est l'article 78-2 du code pénal. Est-ce que j'ai fait une infraction ? Non, je n'ai pas fait d'infraction. Je refuse tous les contrôles. Vous refusez tous les contrôles ? Oui, parce que je suis dans mon droit. Vous avez quelque chose à vous reprocher ? Pas du tout. Est-ce que je suis en arrestation ? Le temps que vous soufflez, là, vous serez déjà en train de... Oui, mais j'ai le droit de refuser. Pardon ? J'ai le droit de refuser. Vous avez le droit de refuser, pardon ? Oui, si. Toute personne qui circule au bord d'un véhicule... Je ne suis pas une personne, déjà. ...doit justifier d'un permis de conduire... D'accord. C'est pas un véhicule, c'est une voiture, déjà. Je connais mes droits. Ah, vous connaissez vos droits ? Oui. Oui. Oui, c'est une voiture privée. Il n'y a pas de problème. Justement, c'est pour ça, on se fait un contrôle. D'accord. On a eu notre boulot aussi. Mais j'ai le droit de refuser, contrôle. C'est une espace publique. Oui. Voilà. Je ne vous ai pas dit que vous avez fait une infraction. Mais c'est... Voilà, donc, vous avouez que je n'ai pas fait d'infraction, donc c'est une arrestation arbitraire. Non, c'est quoi une arrestation arbitraire ? Non, c'est quoi une arrestation arbitraire ? Non, c'est quoi une arrestation arbitraire ? Non, un véhicule, c'est une voiture privée. Mais ce n'est pas un véhicule, une voiture privée ? Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même définition. C'est pas la même définition. Ce n'est pas la même définition. D'accord. Alors, est-ce que votre véhicule privé dispose d'une carte grise ? Non, c'est une voiture privée. C'est une voiture privée. Vous pouvez regarder ma plaque, c'est écrit dessus. Est-ce que vous avez la carte grise ? Je ne l'ai pas sur moi, non. Pardon ? Je ne l'ai pas sur moi. Vous ne l'avez pas sur vous ? Non, j'ai oublié à la maison. Vous n'avez rien qui peut justifier votre identité. Non, mais je sais que j'ai le droit aussi de le ramener dans une semaine. Alors, est-ce que vous pouvez avoir votre permis ? Il y a un jour et moi, je vous le ramène dans le système. Je ne l'ai pas dans. 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 Je crois que vous allez être direct. Par contre. Ce soir ? Non. Non. Ben oui. Je l'ai oublié. Si, il y en a une, c'est de 167, vous me parlez, vous me respectez, je vous l'ai oublié. Non. Si. Ben oui, vous, d'accord, vous me comprenez, mais j'ai le droit, j'ai, d'accord. D'accord ? Oui. Vous me présentez un permis de conduire ou une pièce d'identité pour le diffuser. D'accord, donc là, ça s'appelle la menace, menace et intimidation, d'accord ? Il n'y a pas de menace, mais vous êtes obligé, vous êtes obligé de vous présenter un permis de conduire ou une pièce d'identité. Je ne suis pas obligé. C'est obligatoire, sinon c'est une contravention. Ben mettez une contravention, puis voilà, mettez une contravention, puis voilà, mettez-moi une contravention. Et comment sais-vous ? Qui vous êtes ? Ben vous prenez ma plaque. Ben non, vous dites que le véhicule n'est pas à vous. C'est une voiture. C'est écrit dessus. Mettez-moi une contravention, puis voilà, on en reste là. J'ai le droit de présenter mes papiers dans une semaine si je veux. Ben oui, mais... D'accord. Donc je ne les ai pas, je... Ben je présenterai... Ben j'irai à la jardin en mairie, présenter mes papiers. Il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas qui vous êtes. Ben je vous le saurai dans une semaine. Vous devez justifier de votre identité. Ben prenez ma plaque, je reviendrai avec mes papiers à la gendarmerie. C'est toi ? Non, non, vous devez avoir une pièce d'identité. Non, la pièce d'identité n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Oui, vous pourriez rechercher sur le service public, c'est comme ça. Oh, c'est pas votant malin. Ben c'est pas malin, c'est les lois. C'est la loi, d'accord. Oui. J'avais l'air de bien connaître les lois, mais pas toutes apparemment. Ben vous non plus. Hein ? Ben vous non plus. Vous connaissez bien, d'accord ? Il dit quoi ? Arrestation arbitraire. 78-2 du code de procédure. C'est ça. Je suis dans mon plein droit. Donc est-ce que je suis en état d'arrestation ? Non. Est-ce que j'ai commis une infraction ? Non. Ben non. Voilà. Monsieur, si vous aviez présenté votre papier et jus soufflé, c'est très longtemps que vous serez déjà apporté. Oui, mais j'ai le droit de refuser. C'est mon droit. Oui. Est-ce que vous avez un papier du... Est-ce que vous avez un papier du juge ou du procureur qui dit qu'à cet endroit-là, vous devez faire un contrôle ? Donc vous ne les avez pas, vous êtes en tort. Vous ne m'avez toujours pas donné vos matricules, monsieur. Moi, on m'intricule. Et puis, moi, on m'intricule, il n'y a pas de problème. Vous voyez, s'il vous plaît. Ben oui. Non, vous voyez, s'il vous plaît. Très bien. Et monsieur, s'il vous plaît ? Ben, vous n'avez pas voulu le donner, vous avez fait une erreur. Très bien. Oui, vous n'avez pas voulu le donner. D'accord. Très bien. Vous l'avez bien filmé. Et puis comme ça, vous allez encore bien diffuser sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Vous allez encore passer pour un ponton. D'accord. Très bien. D'accord. Si vous engagez quelque chose, moi, je veux que vous appelez le préfet ou le procureur. Est-ce que vous êtes monsieur ****** ? Je ne suis pas monsieur, déjà. Vous n'êtes pas monsieur, madame ? Non plus, non plus. Est-ce que vous seriez ****** ? Mais le zéro ****** ? Non. Ce n'est pas vous ? Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Effectivement, je ne sais pas. Est-ce que là, vraisemblablement, ce serait le circulaire de ce véhicule ? C'est une voiture privée. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est votre véhicule ? Vous l'auriez peut-être volé dans ce cas-là. Peut-être. Est-ce que c'est un rouleur de vie ? Est-ce qu'il est volé ? Ben non, il n'est pas volé. Donc voilà. Très bien. Monsieur, je vais vous dépister tout de même. Ben monsieur, je vais vous relâcher. Oui, c'est moi. Comment dire ? J'ai un contrôle de gendarmes, là. Ils veulent me faire souffler, m'arrêter, m'embarquer, alors que je n'ai rien fait du tout. Est-ce que vous avez dit que je voulais faire souffler ? Oui, vous avez dit ça. Vous allez m'amener au poste pendant 4 heures ? Ben non, ils veulent me faire souffler. Ils m'obligent à me faire souffler. Alors que je n'ai rien fait du tout. Non, non, il n'y a aucune obligation. Oui, il n'y a aucune obligation. Il n'y a d'abord, quel est le motif de l'arrestation ? Oui, quel est le motif, s'il vous plaît ? Un contrôle de police, alors. D'accord, voilà, c'est un contrôle. Arrestation arbitraire. Il faut un motif pour te faire souffler. Oui, il veut me faire souffler, alors qu'ils n'ont aucun papier du juge ni du procureur qui dit qu'à cet endroit-là, ils doivent faire des contrôles de dépistage ou d'alcoolémie. C'est ce monsieur qui parle, là ? Ah ben non, c'est illégal. C'est illégal, oui. Vous êtes dans l'illégalité. Encore, monsieur est un expert en... Oui, exactement, c'est mon conseil juridique. Alors, tu prends le matricule, le haut-parleur. Oui, il t'entends. On vous entend, monsieur, on vous entend. Ben très bien, ben très bien. Et vous êtes qui, monsieur ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Non, non, c'est à vous de vous présenter, vous avez écouté. Matricule, rattachement, nom, prénom... C'est le Brigade... Oui, apparemment, j'ai mis le mot de matricule. Le code de néanthologie. Bien sûr. Et vous êtes qui, monsieur, pardon ? Pardon ? Vous êtes qui, pardon ? Pourquoi cette question ? Voilà, pourquoi cette question ? Ils veulent tout savoir sans rien payer. Bien sûr. Donc, vous connaissez les lois, visiblement, monsieur ? Très bien, mieux que vous. On est d'accord que sur un contrôle de police de la route, sur un... En d'armerie, là, vous êtes pas en d'armerie, bien sûr. Toute personne, étant sur le territoire français, doit être en mesure de présenter et de justifier d'une identité. Mais on a une identité, ce n'est pas obligatoire. C'est exécuté, c'est ça, tu me l'enlèves, b*** ? Oui, oui, mais bon, j'aurais déjà tout dit, mais bon, qu'est-ce que c'est dit ? Effectivement, la condition pour présenter les documents, c'est de vous présenter la loi. Vous présentez la loi, et mon client vous présentera effectivement tous les taxes que vous demanderez. Simplement, comme il n'y a aucun texte, et bien voilà. Vous connaissez votre serment, vous êtes censé protéger les gens et non pas les arrêter pour rien. Protéger, servir, c'est du coup que c'est des voitures américaines. Ah non, parce que c'est quoi votre serment, vous connaissez votre serment par cœur ? Non, vous ne connaissez pas votre serment. Ah, parce que vous êtes obligé de chercher vos lois et tout ça ? Non, mais c'est pas grave, avec le matricule, on demandera le serment par ici. Oui, 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 on fera la demande au procureur de leur serment, j'ai leur matricule de toute façon. Ça tombe très bien, ça tombe très bien, je l'ai rencontré Brigitte Julien prochainement, qui est la direct positionnérante de CPN. Très bien. Donc on va régler le problème. Oui, bah oui. Tu prends quelle matricule ? Oui, je l'ai pris. Je l'ai pris, oui, t'inquiète pas. Voilà, de toute façon, tu lui diras qu'il a un tout si on se... Oui, 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 c'est... Je lui ferai un courrier que t'es mon client et qu'à partir du moment où tu as sur la distance... Oui, oui, t'inquiète pas. Je connais mes droits, ils veulent pas l'entendre, donc ils sont hors la loi, donc c'est pas grave. Mais hors la loi ? Oui, je suis pas en état d'arrestation, ils m'ont bien dit, donc j'ai fait aucune infraction, j'ai commis aucune infraction. Si je suis pas en état d'arrestation, je suis libre de partir. Ça vient d'où cette histoire de forcer les gens à souffler alors que je suis pas d'accord ? D'accord, est-ce que vous avez le papier du procureur qui dit qu'à cet endroit-là, vous devez faire un contrôle ? Vous l'avez le papier ? Il est où ? C'est la loi française, monsieur ! Non, ils font un document comme quoi vous devez faire... Je suis officier de police judiciaire, je suis officier de police judiciaire. Non, non, c'est pas... Non, ils font un document... Non, mais je me suis déjà fait contrôler plusieurs fois. Ben si, je vous l'apprends, si vous le savez pas. Oui, oui, oui. Je vous apprends les lois. Donc je fais quoi ? Je suis libre de partir. Non, je vous l'apprends, monsieur. Si, c'est pas vous qui me suivait. Si, c'est pas vous qui me suivait. Ben non, bien sûr que non. Si vous n'êtes pas en mesure de me vérifier votre identité, eh ben tant pis, vous restez avec vous, il n'y a pas de problème. Ben bien sûr que non. Non, 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 mais vous n'avez que 4 heures. Le temps a déjà commencé. Vous n'avez pas fait 4 heures pour me justifier de votre identité, sans le faire c'est monsieur. Non, 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 non. C'est comme ça que vous connaissez vos droits. Ben non, non, non. Donc vous allez venir avec nous. Ben je ne vais rien nul pas. Ben non, vous voulez l'embarquer de quoi ? C'est fou ou quoi ? Tu fais quoi alors ? Ben c'est encore une histoire d'abus d'autorité. Ben oui, oui, d'autorité. Appuyez le procureur s'il vous plaît, le préfet. C'est dimanche. Non, non, mais vous me parlez meilleur, vous me respectez. Moi je vous respecte. Ben oui, ils n'ont pas parlé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben ouais, ils me forcent. Je dois absolument souffler dans le ballon. Ils n'ont pas le papier comme quoi ils doivent faire un contrôle initial ici. C'est la campagne en fait. Moi je vais appeler un commandant de nom d'armerie, tu vas pas ? Le numéro de votre supérieur s'il te plaît ? Le numéro de votre supérieur ? Euh... Elle arrive ? D'accord. Tu donnes son identité d'être humain et sa personnalité juridique. D'accord, très bien. Tu donnes les deux ? Ah ouais. Il a dû lire ce texte. Non, non, non. Il a eu votre majeur, c'est pour ça. Euh, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Moi je suis une *** et j'administre ma personne de ***. Ouais, c'est ma personnalité juridique, comme l'article 6, les droits de l'homme est ce qu'il fait. Regardez les droits de l'homme. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. La personnalité juridique c'est... Eh, c'est l'article 3 en plus. Oui, bah, je viens de le montrer, je l'ai avec moi, je le remonte depuis tout à l'heure. L'article 3, enfin, c'est l'article 6. T'as-tu une identité à la base ? Oui, je viens de vous le dire. Ah, mais initialement. C'est ***. Bah, ma personne, c'est ***. Ça, c'est quoi ? Bon, nous, en essence, je viens de vous le dire ***. C'est mes prénoms. D'accord. Donc, là, j'ai eu le parcours, c'est possible de... Attends, il n'est pas un... Non, 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 je me parle du parcours, oui. Je me le procuré à la sécurité, comme ça. Oui. Parce qu'il y a un enfant dans la voiture, pour sa sécurité, je ne suis pas autorisé à vous sortir en manipulant la voiture, d'accord ? Pour la sécurité de l'enfant, pas parce que je n'ai pas le droit. D'accord. C'est ça ? C'est bien ça. Cependant, le grand prétion que vous assurez, le refus, c'est de soumettre la vérification, la note présentation de carte grise, la note pression de la vie de conduire, tout ça va vous être relevé. D'accord ? D'accord, carte grise, permis, caractéristique. Ok, très bien. Le refus, c'est de soumettre la vérification. Je peux le faire, si vous voulez. Ah, non, non, je vous avais refusé. Ah, bah, voilà. Ça allait durer 30 secondes, monsieur. Oui, mais c'est un droit, mais c'est pas grave. Monsieur, c'est pas à ma guise, c'est pas vous qui décidez, d'accord ? Il y a un cadre juridique. Oui, bah, je le connais, le cadre juridique. L'adresse sur la carte grise est bonne ? Vous évitez bien l'adresse indiquée sur la carte grise. Ah, oui. D'accord. Je suppose que vous refusez de nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on peut être rencontrés avec vous. Bah, c'est le vôtre. Parce qu'à un moment donné, il va falloir cliquer sur l'effet, c'est-à-dire. Très bien. Non, ils n'ont pas l'impression de demander ton numéro de téléphone. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui, oui. Non, mais c'est le vôtre. Il n'est pas imposé de le vôtre ? Oui, c'est le vôtre. Donc, dans ce cas-là, on est passé à la police. Donc, on est dans la boîte à lettres, quand même. Demandons de prendre contact avec lui, histoire qu'on puisse être en jeu pour ce qui se passe. Pas de problème. J'irai vouloir directement le majeur. D'accord. Oui, très bien. Arrêtez-vous, mon nom. Comment ? Vous habitez-vous ? C'est l'adresse qui est sur la carte grise. La carte grise, on ne l'a pas. Bah, pourtant, vous avez bien sorti tous mes prénoms tout à l'heure. On a des fichiers qui sont en ligne. C'est bien. On a des fichiers qui sont en ligne. Oui, non, mais... On est d'accord. La plaque, ça veut tout dire. Il y a toutes les infos. Vous allez nous appeler. Oui. Très bien. Vous engagez à arrêter à les chercher de l'adjustice pour les fiches. On verra. C'est dur. Vous pouvez être engagé aujourd'hui. Oui. D'accord. Très bien. Donc, là, on va vous laisser partir. Oui. Encore une fois, vous avez de la chance qu'il y a un fonds à la voiture. Oui. Mais par contre, voilà. On va se revoir pour... Ah, pas de problème. Vous se reverrez. D'accord. Sachez que les refus de se soumettre au dépistage, c'est six mois de suspension de paluton. D'accord. Et vous me fournirez quand même... Il me fournira... Il me fournira... Mais c'est pas grave. D'accord. Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Pourquoi j'ai le droit de faire quoi ? Comment ? Ben les dépistages. Pourquoi j'ai le droit de faire quoi ? Les dépistages et la polémique. Ah, mais c'est le code de la route qui te prouve. D'accord. Très bien. Ok. Pour le procureur, c'est... D'accord, d'accord. Donc il y aura juste une... Oui, c'est pas grave. Alors, mais ça, t'as l'attente d'avoir les documents ou... Oui, oui, c'est pas grave. Est-ce que c'est la personne qui a appelé mon supérieur ? Oui, c'est ça. Le major de ***, oui. C'est votre avocat, c'est ça ? Il s'est présenté comme avocat. Comment ? On n'a jamais dit que c'était mon avocat. Vous avez un mauvais conseil. Ben, il s'est présenté comme avocat. Alors... Ah, c'est ce que vous dites. Non, non, non. C'est ce que vous l'avez dit, hein ? Oui, oui, oui. Non, c'est vrai. C'est juste un conseiller juridique, hein. Je paye une assurance pour avoir l'assistant juridique, donc... Oui, oui. La voiture, oui. Sauf que là, avec le personnel de... Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, très bien, très bien. Comment ? Non, c'est pas grave, ça. Très bien. Non, mais ça, c'est... C'est ça, c'est mes problèmes, c'est mes problèmes, c'est mes problèmes. D'accord, c'est mes problèmes, c'est sûr. Pour nous, aujourd'hui, vous pourriez aller remercier votre enfant, hein ? Ben, je vous remercie, bien, 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 très bien. Très bien. Très bien. Vous pouvez partir, c'est bon. Les pneus sont bien dans les... Très bien. Donc, je suis en état de l'arrestation, je suis en état de l'arrestation, oui. On oublie pas de mettre la ceinture. Ceinture, oui, c'est vrai. On dit que votre enfant, on ne peut pas vous sortir, vous recusez de machin. Non, c'est pareil, ce sera relevé en l'autre enfant, donc, il n'y a pas tout. Très bien. C'est une autre pointe. Il y a un discussif avec... Comment ? Ça y est, il y a un peu. Non, mais il n'y a pas de temps. Ne répondez pas à notre évocation. Si le sujet est venu vous chercher sur vous, ou c'est votre téléphone d'enfant, il reviendra vous chercher sur vous, et c'est une autre pointe. Très bien. Parfait. Allez, bonne journée. D'accord, mais il n'y a pas de téléphone. Ben, je ne sais pas le téléphone. Bon, il pose le téléphone, euh... Oui, oui, il n'y a pas de souci. Oui, je lui cherche n'importe quoi, ouais. Le lendemain, à 6h du matin, la gendarmerie défonce la porte du domicile de cet être humain, sans qu'il n'y ait eu aucune convocation. Il n'y a eu aucune sommation, avant la violation de la propriété privée. Aucun document venant du procureur n'a été présenté. Au bout de huit heures de garde à vue, convocation en justice devant le tribunal correctionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !